Par rapport à ton futur projet avec Chambly, Denis, tu vas t'occuper des 8-18 ? Régional 1 ? Non, Régional 2. En fait, comme on va avoir les nationaux, en Picardie, on ne peut pas avoir deux divisions, on doit avoir deux divisions d'écart entre les 19 et les 18. Donc, c'est pour ça qu'on sera en Régional 2. Après, il y a un projet de formation qui est super intéressant, à savoir que Chambly travaille en génération, donc c'est 22 joueurs par génération, 14, 15, 17, 18, il n'y a pas d'équipe B. Donc, l'objectif des 18, c'est d'aller s'entraîner en 19 ans et puis essayer de trouver une place soit tout de suite, soit dans deux ans. C'est un projet en deux ans, pour les 18 ans, et puis les meilleurs 19 vont aller jouer en senior. Ça va dans le sens du joueur. Moi, je serais plus sur la formation que sur la compétition, parce qu'on ne pourra pas monter. Après, il y aura des choses intéressantes à jouer, comme la Gambardella, et puis les coupes, parce que c'est notamment de les discuter. Donc, je me place en soutien total du staff des 19 ans, qui vont d'ailleurs participer un petit peu à leur entretien et à leur défection. Ils vont très bien accueillir. Et puis, à moi de bien préparer cette génération pour pouvoir aller en championnat national l'année suivante. Très bien. C'est la mission qu'on m'a confiée, qui me plaît beaucoup. Oui, ça devrait de toute façon bien se passer. Et là-bas, donc, en termes de... Non, même, en termes de joueurs, étant donné que nous vivons une période assez compliquée, comment ça se passe pour le recrutement ? Essentiellement sur CV. En 2002-2003, je pense que le club a reçu plus de 1300 candidatures. C'est comme disait Christophe Languie, le coach des 19. Il a reçu de très, très beaux CV. Donc, l'idée, c'était de recruter... Ah oui, Christophe Languie, un ancien valdoisien ? Oui, valdoisien. Il a entraîné à Marlis-la-Ville. De base, c'est un Picard, parce qu'il a entraîné 110, c'est plusieurs clubs en Picardie, Creepy et d'autres. Donc, voilà, il y a un recrutement de 7 joueurs sur les 19 nationaux et un recrutement de 7 joueurs sur les 18. C'est compliqué. C'est sur CV pour l'instant. Donc, on fait des entretiens. On essaie de prendre un maximum d'informations. Moi, à titre perso, j'ai la chance de connaître un petit peu le bassin parisien aussi. Mais le club souhaite aussi qu'on explore le... Un petit peu. Un petit peu, ouais. Et le club souhaite aussi qu'on explore le bassin Picard et Hauts-de-France. Donc, il y a des demandes d'un peu partout. J'ai des garçons du Nord qui nous sollicitent aussi. Donc, l'idée, c'est de faire un recrutement entre les garçons Picard et les garçons d'Île-de-France. Voilà. Pour que les gens n'y vaux, bien entendu. Bien sûr. Et tu as eu l'occasion de voir Bruno Lodi ? Pas encore. Pas encore. Je sais que c'est de son anniversaire il y a peu de temps. Pendant les entrances, il est venu chercher deux tables pour son anniversaire. C'est un club atypique. C'est vraiment un club un club hyper familial. Là, c'est vraiment un club familial. Après, c'est un club que je connais très, très bien parce que j'ai entraîné Persan pendant de nombreuses années chez les jeunes et chez les seniors. Et Persan-Chambly, on était voisins. Donc, à l'époque, on était dans les mêmes divisions. D'ailleurs, j'avais eu un premier contact avec Chamby il y a peut-être entre 15 et 20 ans. Comme quoi, c'était écrit ? Oui, il m'avait téléphoné à l'époque. Après, moi, j'étais quelqu'un qui était sur son club et qui ne cherchait pas à voir autre chose. Donc, Persan, c'était mon club de cœur. J'étais... Enfin, j'entraînais les petits, j'entraînais les seniors et je ne cherchais pas à voir ailleurs. Donc, je n'étais pas intéressé pour partir. Donc, je suis resté jusqu'à 40 ans. L'aventure s'est arrêtée aussi et ça m'a ouvert d'autres portes. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un club que je connais bien. Je connais les premiers joueurs du FC Chambly. J'ai joué aux anciens. Donc, c'est un club que j'ai vu grandir. J'étais à côté, mais je suivais le club. Je connais bien l'esprit, je connais bien la mentalité, les valeurs. Voilà. Donc, c'est à moi de m'en servir pour pouvoir m'intégrer le mieux possible. C'est bon souhait. Oui, tout à fait. Ça va bien se passer forcément. Amidou, tu as des questions à Denis sur Chambly ? Écoute, il a l'air de bien connaître, d'être déjà intégré. Juste pour revenir sur le profil des joueurs au niveau des recrutements, quel est le rapport de force entre les joueurs du bassin parisien et les joueurs de province ? Est-ce qu'il y a vraiment un écart de niveau ? Maintenant, la Picardie, c'est le Haut-de-France. et pour avoir discuté le championnat national dans le groupe Nord, il y a beaucoup de très bons joueurs en Picardie et dans le Nord. Après, moi, de mon observation, je trouve les clubs du Nord et Picardie plus en adéquation avec leurs valeurs. Donc, c'est des équipes qui jouent avec leurs valeurs. en région parisienne, des fois, on se voit un petit peu plus beau qu'on est. Je pense qu'on s'est mis de casser les dents souvent sur des équipes comme Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Féignol-Noix. C'est peut-être individuellement et encore parfois un petit peu moins fort, mais je dis bien et encore, mais au niveau des valeurs, ça joue avec ces valeurs. Du coup, tu te casses souvent les dents contre ces équipes-là. Pour répondre à ta question, il y a des très bons joueurs aussi en Picardie, en Hauts-de-France. J'ai vu des vidéos de joueurs qui m'envoient des vidéos, des joueurs de Croix, de Waskell, des joueurs de Creil et j'ai vu des très bons matchs de foot avec un très, très bon niveau technique. Donc, forcément, le bassin parisien a peut-être plus de monde et beaucoup de qualités, mais il ne faut pas négliger le bassin Picard et les autres. C'est un très bon. Quand tu parles de club de valeur, est-ce que tu peux dire que les clubs du bassin parisien, les joueurs se servent plutôt des clubs comme des checkpoints pour ensuite aller plus haut alors que peut-être ces clubs de province, ils ont des clubs, des joueurs de clubs. Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut dire ça. Après, il y a des clubs parisiens qui sont très identitaires, je pense. Les Gobelins ou Montfermeil, c'est des clubs qui ont une vraie identité. les garçons, ils savent qu'ils font partie d'un projet. Il y a Sarcelles aussi. Tu sens importer un projet plus fort. Après, le problème qu'on avait à Sanois, c'est qu'il y a très peu de joueurs de la ville. On n'en a quasiment pas. J'en avais quasiment aucun. Donc, c'est des joueurs qui viennent de partout, de l'île de France. Donc, s'identifier à un projet, c'est un peu plus compliqué. Ils viennent tous sur un projet perso et le plus dur, c'est de les fédérer sur un projet collectif. On y est arrivé de temps en temps, mais quand ça ne prend pas, quand ça ne prend pas, c'est compliqué. L'année 2019, on a eu des vols dans les vestiaires, vol sur vol, toute la saison. C'était une année hyper galère, vraiment. La maîtrise n'a jamais pris. Je voulais quand même avoir ton avis sur le sujet. Comme tu sais, le championnat français a été arrêté très tôt, pour des bonnes raisons, mais a été arrêté très tôt par rapport aux autres championnats européens majeurs. J'aimerais avoir ton sentiment. Est-ce qu'on a été un peu vite en besogne ou finalement, c'était l'unique et seule décision à prendre par la Fédération française de football ? Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que j'ai vu la misère de près. Je travaille à l'hôpital de Pontoise. Donc, je n'ai pas cessé mon activité. Je peux vous dire que quand j'allais au boulot le matin à 7h, c'était vraiment le bal des pompiers et les ambulances dans tous les sens, c'était vraiment agité. Donc là, tu prends conscience que c'est grave avec la situation, elle est grave. Et tu tombes toi-même dans une espèce de paranoïa où tu t'angoisse de tout. Je ne sais pas si c'était précipité. L'avenir le dira. Est-ce qu'on va subir une deuxième vague en septembre-octobre ? Est-ce qu'on n'en subira pas ? Je pense que je ne suis pas assez qualifié pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise raison. C'est l'avenir qui le dira. Après, je pense que chacun a envie de prendre la bonne décision. Ce n'est pas toujours les mêmes. C'est sûr que le foot nous manque à tous. Tant qu'on est un peu frustrés. Mais je ne sais pas si c'était la bonne ou si je ne peux pas le dire. De toute façon, on ne le saura pas. Mais quoi qu'il en soit, il fallait prendre une décision. Après, on voit les matchs sans public. J'en discute avec pas mal d'amis. Ce n'est pas savoureux. Ce n'est pas savoureux. Non, ce n'est pas savoureux. Il manque quelque chose. Ce n'est pas le plus au moins. On va dire que c'est un petit palliatif. Ça fait du bien peut-être sur le moment un petit peu. Mais ce n'est pas excitant. Très bien. En tout cas, merci Denis d'être venu sur le 100% foot amateur. c'était un plaisir. De toute façon, on va continuer à te suivre. Même si tu changes de département, l'Oise, ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. On aura l'occasion de te suivre et de t'inviter de nouveau et peut-être même sur le plateau quand ça va possible. Il a bugué. Oui, ça a bugué mais bon, voilà. Avec plaisir. Merci en tout cas Denis pour ta présence et puis on espère à très vite. A très bientôt. Salut Moudou, salut Farid. Merci beaucoup Denis. A bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.